« Gentlemen, vous avez devant vous l'ordre de l'exploit le plus fantastique de la Seconde Guerre mondiale. » « Mais cet homme, c'est... 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 » « Qu'est-ce qu'on a fermé la lumière ? » « Mais c'est Bourvil. » « Moi ? » « Eh oui, c'est lui, le roi des espions. » « Un espion, moi ? » « Eh oui, et pour accomplir cet exploit, un parfait espion doit savoir tout faire, tout supporter, tout endurer. » « Il devra affronter les plus dures épreuves. » « C'est haut, hein ? » « Inutile de vous dire que je ne suis pas content. » « Toi, t'es le roi des cons. » « Avec quelques compensations. » « Léon, il y a une femme dans ta vie. » « Mais tu savais que j'en ai eu qu'une. » « Et elle est partie en emmenant mon meilleur chef. » « Moi, Français, rendez-vous chez Pruny avec le général de Gaulle. » « Vous connaissez ? » « Non. » « Alors, cet exploit, le plus fantastique de tous. » « Cette fameuse mission, c'est quoi au juste ? » « Alors, qu'est-ce que c'est la mission ? » « Pour tuer Rommel. » « Pour tuer Rommel. » « Ou plutôt, pour ne pas le tuer. » « Il devra même se battre avec son futur gendre. » « L'affrontement de deux géants. » « C'est un garçon convenable, au moins. » « Son père est évêque. » « Évêque ? » « Et ce n'est pas tout. » « Il y a encore plus important que Rommel. » « Quelque chose. » « Quelque chose. » « Quelque chose qui... » « Test. » « Qu'est-ce qu'il dit ? » « Il dit que c'est fantastique, t'avais raison. » « Je dois apporter cette chose tout de suite à Londres. » « Ah non, 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 mais il n'a pas sa tête à lui. » « Dis-lui qu'on est occupé par les Allemands. » « Oui, quelque chose qui va permettre à Bourville de faire un trou dans le mur de l'Atlantique. » « Maintenant que je vous ai tout raconté, je pourrais peut-être retourner en prison. »